Mes souliers tous sautaient, pleurnichaient, au-dessus des trèfles froids de la grande route. À gauche du sentier, les rivières fuient, les mers pourchassées. Devant moi, brises et grêles, flèches d'octobre, tournoyaient et s'abîmaient dans une étrange épouserie. L'automne aiguisait leurs baisers, nos regrets, une audace chantait dans le rouge silence. En dépit de ces chatoiements, je m'attendais à de plus amples alarmes, qui vinrent silencieuses, qui dirent messagères, n'entendent pas grincer les heures. J'allais, j'allais. Une hâte rêveuse, une étreinte aperçue, dessinaient leurs cadences, m'ordonnaient cette marche. J'allais, lorsqu'entre deux cailloux, entre deux rayons soudains, une pauvre campagne, pétrie d'averses bleues et courue par les grives, tout à coup m'apparut en riant. J'en ai franchi l'orée. À l'écart des talus de mélodies, oh, les cavatines pleuvaient finement sur madame, et malgré de légers clins d'yeux, les coquelicots du cimetière me conduisirent jusqu'à l'ancienne écluse. Des escaliers d'agates et de diamants furent gravis, des mousses et des roses furent défaites. J'aperçus tout d'abord, parmi les violettes calines du bois d'Aglaé, les forgerons silencieux des saisons. Flutistes et buveurs, comme guêpes tentés, allaient et venaient autour d'eux. Ils s'enivraient de la fumée malsaine qu'exhalaient leurs travaux. À mon approche, tous disparurent dans la futée, où se brodent sans répit les deuils et les enchantements. J'allais sur cet échiquier renneigé qu'est la vie. Je suivis l'huile des prairies et les biches me guidèrent. Partout dans les environs, à l'entrée des grottes, en face du castel, au-dessous de la colline, des écuyers narquois et des lutins boudeurs dressaient leurs banquets avec un dramatique entrain. À l'ombre des carrosses et des fosses communes, les vins et les viandes circulaient. Plusieurs chrysalides firent d'agréables plaisanteries au sujet de M. le Vicomte, ce fut à ses dépens. D'autres, que d'allègres visages moquaient, rompirent glaces et serments dès longtemps oubliés. Qu'importe, nous entendions au loin, du sommet de la montagne, les émois dorés du toxin, les canons de l'oranger. Étais-je épié ? Et sont-ce bien les géroflées des théâtres ? Je ne sais. Mais l'effort des années et le souci des heures concouraient à ce rite, à ce feu maîtrisé. Vacarme, quelle cohue, à quelle liesse, hélas ! Voisins des bruyères soyeuses, nos hôtes paladins y moururent jadis, au milieu des robes et des baies affligées. De très petits archers soupaient dans des assiettes sales et point ne souffusquaient. Assez près d'eux, certaines troupes de dames oiseaux, comme méchantes gens, ne nous ont-ils pas naguère dérobés ces vertiges altiers du bout desquels montent nos âmes ? Certaines troupes de dames oiseaux, disais-je, s'agrippaient aux cheveux à cause d'une bagatelle, semble-t-il, d'une source enviée. Et non loin de là, une amante endolorie, tournoyante et nue, cherchait autour d'un buisson d'ortie, sur la pointe des pieds, une paire de pantoufles jaunes que d'espiègles agaces se partageaient. Au fil des légendes, bien des clochettes s'émurent et partirent en campagne. Sur le toit d'une tourelle, des vieillards ésotériques, sous leur gros manteau de bure, conversaient avec le printemps, qui n'est plus rien pour eux. Un peu plus tard, ailleurs, dix coquins de faune goûtaient le café devant la porte d'un salon au clair carreau, au travers desquels chastes, on aperçoit des bougies déçues se confièrent à des boutons de bois. Plus proche des mûriers et des roseraies bleues, un scarabée d'Égypte gigotait dans la pipe d'un gnome. Sur leur vaste perchoir, les gérouettes rouillaient. J'aurai votre putain, maugré-t-il, comme votre légèreté. Enfin, selon les habitudes de ces lieux galants, mes hôtes malchanceux convièrent à leur espoir les trouées et les puits, ces horizons obliques du persévéré groître, et les narguèrent fort cruellement. Ces soins m'étourdirent, je partis. Malgré les éternuements des arrières-cours aux chambres coloriées, je songeais à mes douleurs, blottis les unes contre les autres, dans la frêle ramure d'un jeune châtaignier dont le vent se jouait. Ce boudoir m'est fermé pour jamais, ce me semble. Ensuite, une dernière chute à l'envol des adieux, marmonna d'un ton taquin les histoires spirituelles du troubadour qui revenaient des Flandres, arborant quelques volumes promis, ainsi que l'image de maintes joutes chevaleresques, malignement tramées. Que dire à ma jeunesse ? Cette seule maxime Agir à point nommé Car la foudre est à pied Où ne gîte aucun sol.